M. Mohamed Benmeradi, bonjour. Bonjour. Alors, le commerce extérieur entre régulation, licence et gel des importations, cette instabilité chronique qui est aujourd'hui caractérisée à ce que nous savons ce que nous faisons, où est-ce que nous allons. M. Benmeradi. J'espère bien que nous savons ce que nous faisons. En fait, nous avons procédé à une évaluation depuis l'installation du gouvernement il y a six mois, et après l'adoption de sa feuille de route par le Parlement, nous sommes attelés à faire cette évaluation. Il faut savoir qu'à fin 2017, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante que nous enregistrons des déficits de la balance commerciale trois années consécutives. C'est la première fois. Ça a été observé durant la période 70-75, mais c'était une période où il y avait de gros investissements. Donc la situation n'est pas simple, elle est assez compliquée. Le gouvernement a décidé un petit peu de travailler un petit peu sur ces dispositifs et voir concrètement, dans l'urgence, comment travailler à rétablir d'abord les équilibres extérieurs. Le chef de l'État l'a d'ailleurs rappelé dans une interview il y a quelques jours à un journal britannique, lorsqu'il disait qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous retirer des échanges internationaux, mais que nous travaillions dans l'urgence à rétablir des équilibres financiers extérieurs de la nation. Mais agir dans l'urgence, est-ce que cela ne nous a pas fait faire des erreurs, M. Benmeradi, au niveau du gouvernement ? Puisqu'aujourd'hui, il observe beaucoup, beaucoup de critiques par rapport à ce qui a été mis en place jusque-là en matière de régulation des importations. Alors, depuis 2014, les premiers mois qui ont suivi un petit peu le choc pétrolier, d'abord, au niveau de la Banque Centrale d'Algérie, il y a eu pratiquement une gestion par la parité du dinar qui a fait que dans une première étape, le glissement à la baisse du dinar a eu un effet mécanique sur les importations qui ont baissé la première année, déjà dès 2015, de 15%. En 2016, nous avons conforté ce dispositif par les délicences. Une première liste, un certain nombre de produits. Ce même dispositif a été reconduit en 2017 et élargi à d'autres produits. Et il y avait parallèlement des suspensions qui n'aient pas été faites conformément à la loi, mais les banques avaient reçu instruction de ne pas domiciler un certain nombre d'opérations sur des opérations d'importation. Alors, il y a eu une première baisse de 15% en 2015. Il y a eu une deuxième baisse de 9% en 2016. Mais en 2017, la baisse est beaucoup moins importante. Elle est de 2,4% à la fin de l'année. Le système des licences, non pas qu'il a montré ses limites, mais il a des avantages et il a également beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est que sur les produits qui ont été soumis à licence, nous avons obtenu de bons résultats. Sur ces produits, nous avons fait baisser de 50% le montant de la facture. Mais nous avons, par contre, perturbé un petit peu, sur certaines questions, le fonctionnement de l'économie. Donc, il n'y a pas eu des approvisionnements. Il y a eu des hausses de prix. Et il y a eu, parfois, même des ruptures d'activité, qui a fait que le système des licences n'est pas nécessairement le seul système qui convient, même s'il est utilisé aujourd'hui par beaucoup de pays dans le cadre de ces rétablissements. Donc, nous avons différents mécanismes, parmi lesquels celui des licences. Mais justement, par rapport à cette question des licences, l'objectif, c'était de réduire le niveau des importations, la facture des importations qui avait explosé ces dernières années depuis, bien sûr, le choc pétrolier de 2014, où, bien sûr, on a vu nos recettes d'hydrocarbures baisser sensiblement. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que l'objectif qui était assigné, c'était d'atteindre l'équivalent de 40 milliards de dollars d'importation. Un objectif qui n'a jamais été atteint, puisque si on se réfère aux chiffres, pratiquement, nous avons importé pour l'équivalent en 2017 de 46,7 milliards de dollars, alors que pour 2018, nous sommes à peu près, ce montant a baissé un peu plus d'un milliard de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas réussi ? Non, enfin, je vous disais que l'effet de la limitation par les licences a atteint ses limites. 2017, nous avons observé par contre, sur certains produits, des augmentations que nous n'arrivons pas encore à nous expliquer. Les biens alimentaires ont augmenté. Nous avons la facture de lait, les importations de lait en poudre ont augmenté de 50%. Le groupe alimentation, d'une manière générale, a augmenté. Les produits pétroliens ont augmenté. Ce qui fait que, par rapport à nos prévisions, les gains qui étaient attendus par le dispositif des licences a été un petit peu contrariés par ces augmentations, qui a fait qu'en fin d'année, la diminution n'a été que de 1,2 milliard de dollars sur tout l'exercice. Mais ce qui est relevé aussi, c'est qu'il y a pratiquement sept filières qui sont vraiment au haut du tableau en matière d'importation, puisque si on se réfère à cette filière, elle représente à elle seule l'équivalent d'un peu plus de 50% de nos importations. Absolument. C'est sur ces filières que vous travaillez ? Absolument. Aujourd'hui, quand on observe un petit peu la structure de nos importations, pratiquement sur huit familles de produits, on représente 40% de ces importations. Les biens alimentaires représentent près de 10%. Les produits pétroliers, malheureusement, représentent encore près de 2%. L'acier continue à représenter 3%. Le médicament, 2%. Les véhicules en CKDSKD depuis deux ans représentent à peu près 2%. Donc l'ensemble de ces familles de produits représentent à peu près 40% de nos importations. Donc vous voyez qu'il y a une très très forte concentration. Du manière générale, l'industrie, l'industrie nationale, aujourd'hui, est extrêmement importatrice. Donc pour expliquer un petit peu, nous avons un taux d'ouverture très très important de notre économie. Le taux d'ouverture se calcule par importation plus exportation rapportée au PIB et prouve et plutôt donne l'expression de la vulnérabilité ou de l'exposition de l'économie nationale au marché international. Aujourd'hui, depuis 25 ans, nous avons un taux d'ouverture qui est supérieur à 50%. Il a même frôlé les 70% en quelques années. Pour dire que nous sommes tributaires, nous sommes du moins sensibles aux effets qui se passent aussi bien sur les marchés pétroliers que sur les marchés boursiers de bien et de produits que nous importons. Donc aujourd'hui, nous avons une économie extravertie qui dépend beaucoup de ce qui se passe au niveau international et qui convient à tout prix, à tout prix, à moyen terme, à ce qu'une partie des besoins de l'économie nationale soit assurée à partir de la production nationale. Mais par rapport à ces huit familles, est-ce qu'on peut l'avoir en indicateurs chiffrés par rapport aux montants qui ont été consentis pour l'importation ? Oui, à plus de détails. Les biens alimentaires ont représenté en 2017 9,4 milliards de dollars. Les produits pétroliers, près de 2 milliards. L'acier et les autres produits dérivés représentent 3 milliards. Aujourd'hui, en matière d'acier, nous sommes plus ou moins optimistes puisque nous avons des investissements qui vont entrer en production et qui vont contribuer un petit peu à traiter un petit peu ce chapitre de manière un peu plus importante. Le médicament, bien qu'il soit en diminution, représente encore près de 2 milliards de dollars. Et enfin, les véhicules CKD et SKD, aujourd'hui, représentent 1,6 milliard. Mais il faut s'attendre à ce que, les années prochaines, avec la montée en cadence des usines, ce montant même risque de passer à 2, voire 3 milliards de dollars dès l'année prochaine. C'est une préoccupation aussi, c'est-à-dire la production de véhicules en CKD et SKD, puisque certains considèrent que c'est de l'importation nette. La part qui reste dans le processus de production, effectivement, reste très faible. Donc, la valeur ajoutée locale dans le processus de production sous le système CKD-SKD laisse peu de place à la valeur ajoutée locale. Et c'est pour cela que le cahier des sources qui a été mis en place pour encadrer un petit peu ces activités prévoit obligatoirement des montées en cadence en termes d'intégration et en termes de contribution de valeur ajoutée locale dans le processus. Mais est-ce qu'on peut considérer que le gel des importations est une solution, puisque pratiquement 851 produits sont concernés par ce gel d'importation ? Et le décret vient de paraître récemment dans le journal officiel. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes, peut-être, auxquels pourraient être confrontés aussi bien le consommateur que les producteurs en matière d'importation de matières premières ? La suspension des importations n'est pas destinée à pénaliser le consommateur. J'ai entendu dire par là que nous voulions priver les Algériens de consommer ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas du tout ça l'objectif. Mais quand on examine un petit peu la structure de nos importations, l'ensemble de l'économie nationale, toutes filières confondues, hors hydrocarbures, présentent des balances déficitaires. Aujourd'hui, je prends un exemple, je vous donne la filière boisson. Aujourd'hui, en 2017, toutes les entreprises qui émergent dans cette filière ont importé à peu près 400 millions, 450 millions de dollars et n'ont exporté que 12 millions de dollars. Donc vous avez un rapport, une couverture des importations par les exportations de l'ordre de 2%. Donc il faut à tout prix, à tout prix, que nous trouvions le moyen à ce qu'une partie des intrants de la production nationale soit assurée au niveau local. Nous sommes convaincus qu'elles existent. Il y a un choc à provoquer dans l'économie nationale. Aujourd'hui, les investissements qui ont été consentis depuis 30 ans en Algérie tournent très souvent à des niveaux de 20, 25, 30% de leur capacité. Pourquoi ? Parce que souvent, les entreprises qui interviennent dans l'aval ne recourent pas à leurs produits. Aujourd'hui, il faut à tout prix arriver à assurer progressivement une intégration de tout ce qui existe au niveau local et faire de la substitution à l'importation par la production nationale. Mais est-ce que vous pensez que les objectifs que vous êtes assignés vont être atteints ? Vous avez déclaré que l'objectif, c'est de réduire la facture d'importation à 30 milliards de dollars, alors que l'objectif premier, déjà pour 2017, c'était d'atteindre les 40 milliards de dollars alors qu'elle a baissé juste 1 milliard de dollars. M. Belmerati ? Je ne veux plus parler en termes de chiffres parce qu'effectivement, nous n'avons pas toujours la très très bonne maîtrise. Aujourd'hui, je dois l'avouer que nous travaillons sur le réel. Je ne veux plus parler de cet objectif de 30 milliards de dollars, mais l'objectif, ça a tout pris, c'est que progressivement, progressivement, la production nationale parvienne à substituer aux importations des parts de marché. Alors, vous n'écartez pas aussi d'autres pratiques frauduleuses, M. Benmerati, vous déclarez sur la question de la surfacturation. Je ne vais pas jeter un pavé dans la mât, mais des opérations d'importation sont très très souvent et de plus en plus suspectes. Nous observons et nous sommes certains qu'il y a un phénomène de surfacturation. Je ne peux pas dire quel est son niveau, mais nous y travaillons avec des institutions internationales pour essayer de maîtriser son ampleur. On ne peut pas maîtriser son ampleur aujourd'hui, puisque déjà, votre prédécesseur, M. Barthiblaïb, ça fait un an qu'il est décédé, qu'il avait déclaré que c'est l'équivalent de 30% de la facture globale des importations, sur la question des importations. D'abord, il faut corriger. M. Barthiblaïb, lorsqu'il a parlé de 30% de fraude, de surfacturation, de 30%, il parlait sur la partie des importations qui est susceptible de constituer un mouvement de fraude. Donc, il faut relativiser. Donc, nous sommes convaincus, tous les Algériens le savent, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand vous examinez les bases de données statistiques détenues par les institutions internationales, notamment au niveau de la CNUSED, et vous comparez les déclarations d'importation faites au niveau des douanes algériennes, et vous les rapportez aux déclarations d'exportation du reste du monde vers l'Algérie, vous trouvez toujours une différence. Donc, la surfacturation est prouvée aujourd'hui ? Elle existe, c'est incontestable, elle existe. Dans quelles proportions ? Je ne saurais le dire. Ce n'est pas que je ne vais pas le dire, mais parce que je ne voudrais pas avancer un chiffre que je ne connais pas. mais nous sommes en train de former des gens pour essayer d'analyser au maximum ces bases de données et nous permettre de cibler au plus près un petit peu les courants de fraude, d'où est-ce qu'ils viennent et comment un petit peu les enquadrer. Alors, M. Mohamed Belmeradi, par rapport à cette question de surfacturation, comment maîtriser aujourd'hui nos opérations d'importation ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète et objective ? Est-ce qu'on est dans l'incapacité de gérer cette question ? Non, non, le gouvernement travaille à ces questions. Le gouvernement s'est fixé des objectifs. D'abord, il faut à tout prix rétablir les équilibres, les équilibres macroéconomiques, et donc notamment la balance des paiements, y compris par rapport à nos engagements internationaux. Et sans se référer à ces engagements internationaux, nous avons donc obligation à travailler au rétablissement de ces équilibres extérieurs. Comment le faire ? C'est d'une part augmenter nos exportations, et je pense bien à nos exportations au hydrocarbure. Pour la première fois cette année, nous exportons des produits alimentaires à 500 millions de dollars, pour la première fois. entre le sucre, les dates et les différents produits alimentaires, des fruits frais, etc. Il faut travailler sur cette dynamique. Il faut à tout prix diversifier nos exportations hors hydrocarbure. Il faut bien évidemment également espérer que les recettes d'exportation d'hydrocarbures se rétablissent un petit peu. Et ils n'en volaient des prix ces derniers jours. Mais nous n'investissons pas beaucoup sur cette tendance. Par contre, au niveau des importations, il y a de très très gros efforts à faire. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de notre industrie, c'est des importations. Donc toute notre industrie aujourd'hui est importatrice. Il faut à tout prix arriver à ce que l'économie s'intègre davantage, notamment la production industrielle, pour que des intrants locaux soient utilisés par les différentes entreprises de production industrielle et arriver un petit peu à substituer. Parce que le gros de nos importations, c'est dans les biens des outils de production qui continuent à être très importants. Nous travaillons donc sur ces questions-là. Donc les importations, nous pourrons les maîtriser, non pas en diminuant les biens à mettre à disposition du consommateur, mais en diversifiant les sources pour qu'une partie soit produite localement. Mais si on a atteint ces proportions de niveau d'importation pratiquement à l'équivalent de 60 milliards de dollars il y a quelques années, est-ce que c'est parce que nous avons laissé faire et nous n'avons rien fait pour booster la production nationale ? Et des avantages au profit de la production nationale et l'investissement national ? Monsieur Benmeradis ? D'abord, les importations ont beaucoup augmenté dans la période où il y avait de très gros investissements publics dans les infrastructures et qu'il y avait une forte composition en importation. Donc l'explication est un petit peu là. Mais par rapport un petit peu à l'évolution des paramètres macroéconomiques, c'est vrai que les importations en Algérie ont augmenté parfois trois fois plus vite que le PIB. Elles ont augmenté beaucoup plus que les exportations. Elles ont augmenté plus que tous les autres paramètres. Donc il faut à tout prix, à tout prix, un petit peu notre talent d'Achille. C'est un petit peu ces importations sur lesquelles il faut travailler pour que leur évolution soit conforme aux autres paramètres macroéconomiques, notamment ceux de la croissance, ceux du PIB et ceux des exportations. Alors, mais en 2007 déjà, les experts alertaient les pouvoirs publics sur ce tel scénario. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas été suffisamment prudent qu'on ne les a pas écoutés, qu'on les a ignorés, monsieur Benmeradis ? Je ne saurais dire, si on a ignoré, je vous rappelle que depuis les années 70, les gouvernements successifs qui se sont succédés ont tous parlé de cette nécessité de diversification de l'économie nationale, de substitution aux importations, d'exportation en hydrocarbures. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire ce pari. C'est vrai que nous avons été contrariés à deux reprises. La première fois, par un accord d'ajustement qui a mis pratiquement à genoux l'ensemble de l'appareil de production qui l'a fragilisé. Puis, une ouverture débridée de l'économie qui a fait que la production a cédé le pas aux importations. Ça, c'est une première étape. Il y a eu les dix années de terrorisme pratiquement d'une décennie qui a également contribué à détruire l'infrastructure économique. Donc, la tâche à laquelle se sont attuées les gouvernements successifs à partir de 2000, c'était d'abord de reconstruire cette base industrielle. La base industrielle, aujourd'hui, elle est reconstituée. Nous avons malheureusement encore beaucoup de contradictions dans notre système économique. Il convient aujourd'hui d'apporter les ajustements pour qu'aujourd'hui, l'économie domestique contribue davantage à la création de la richesse. Alors, vous avez déclaré, M. Benmeradi, que ce gel est temporaire aujourd'hui, en attendant de mettre en œuvre un nouveau dispositif d'encadrement des importations qui est prévu normalement prochainement. Est-ce que cela sous-entend qu'on va aller vers une nouvelle taxation des produits importés au niveau des douanes et cela supposerait une loi de finances complémentaire ? M. Benmeradi ? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, dans le programme du gouvernement, en tout cas à la date d'aujourd'hui, un projet de loi de finances complémentaire. Ceci étant, nous travaillerons davantage. D'ailleurs, tous les experts au niveau international disent que l'utilisation de l'instrument tarifaire est une pratique beaucoup plus transparente que les suspensions qui sont parfois de nature administrative. Aujourd'hui, le dispositif que nous avons mis en place des suspensions de 851 produits, la loi de finances, l'article 116 de la loi de finances, le dit bien, qui est à caractère temporaire. Donc, c'est des mesures temporaires qui sont prises, probablement pour deux ans, trois ans peut-être, mais nous reviendrons à la levée de ces mesures. Tout ceci étant, l'ensemble des biens qui figurent sur cette liste font l'objet d'un suivi permanent. Nous avons un comité de suivi et de sauvegarde de la production nationale qui est installé, qui est composé de représentants de différents ministères qui reçoivent quotidiennement des requêtes à la fois de différents départements ministériels, des opérateurs, et nous travaillons sur ces requêtes. Nous faisons une approche filiale. Aujourd'hui, systématiquement, nous sommes en train de rassembler les gens qui interviennent dans une filière à tous les stades de la production et nous essayons un petit peu de voir un petit peu ce qui peut être produit localement et qui convient de protéger. Aujourd'hui, des centaines d'entreprises et des dizaines de filières sont en train de nous adresser leurs requêtes et parfois même leurs félicitations. parce que, pour une fois, nous avons aujourd'hui des filières qui tournent aujourd'hui à 30% de la capacité, qui ont la possibilité, grâce à ce dispositif de protection, de monter en cadence et que leur production puisse être écoulée au niveau national. C'est sur la question des subventions aussi, M. Benmeradi, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous allez être un peu plus gros regardant sur les montants qui sont dépensés, si on se réfère à ce qui a été annoncé au niveau de votre département ministériel ? Pour l'huile et le sucre, de 2011 à ce jour, c'est l'équivalent de 12 milliards de dinars qui ont été dépensés. M. Benmeradi. Le dispositif des subventions, d'une manière générale, le gouvernement y travaille aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, le système de subventions tel qu'il est imaginé aujourd'hui en Algérie n'est pas très, très juste. Et des experts sont en train de dire que les subventions profitent beaucoup plus à ceux qui en ont le moins besoin et parfois à des entreprises et non pas à des ménages. Alors que l'objectif poursuivi, c'est un petit peu de protéger un petit peu le pouvoir d'achat des ménages et non pas celui des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a une très, très grande évaluation qui est faite sous la coordination du Premier ministre et du ministère des Finances. Aujourd'hui, les différents secteurs qui gèrent un petit peu des subventions, nous sommes en train de travailler pour voir concrètement comment basculer d'un système de subventions généralisées à un système de subventions plus ciblées qui nous permettra d'enlever cette incohérence qui est en train de finalement d'apporter sa contribution au dérèglement que nous observons dans le commerce extérieur. Aujourd'hui, la hausse inexpliquée des importations de céréales, de lait en poudre, laisse à penser également que le système des subventions est à l'origine un petit peu de systèmes de détournement puisqu'une partie des biens qui sont subventionnés ne vont pas vers les ménages mais vont beaucoup plus à la part de production. Mais qui importe aujourd'hui le plus, M. Benmeradi ? Qui sont les plus grands importateurs ? À fin 2017, 93% des importateurs sont des statuts privés. Nous avons eu 22 800 à peu près personnes morales ou physiques qui ont émergé aux importations en 2017. 93% sont des statuts privés. Elles ont embrassé un volume qui lui a avoisiné 65%. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le commerce extérieur est dominé par le secteur privé et que l'État a une obligation constitutionnelle. Je vous rappelle que très souvent on nous dit que la Constitution a consacré la liberté de commerce et la liberté d'investissement mais elle a également mis à la charge de l'État la responsabilité d'assurer la régulation du commerce extérieur. C'est l'article 21 de la Constitution qui le dit. C'est une responsabilité très lourde qui est donnée à l'État. Je rappelle que du temps où le monopole du commerce extérieur a été exercé par l'État nous avions un dispositif d'évaluation annuel que nous n'avons plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui il est temps que l'État assure cette mission de régulation de manière beaucoup plus présente. Alors le produit, des questions des auditeurs autre produit qui est soumis aussi au gel des importations c'est les produits céramiques. J'ai une usine de céramique, j'ai 700 employés on va fermer dans une semaine parce qu'il n'y a plus de matière première. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque vous avez organisé des rencontres avec tous les opérateurs ? D'abord pour les producteurs de céramique au contraire l'État les a protégés puisque nous avons suspendu l'importation de céramique en produit fini. Donc nous n'autorisons aujourd'hui que les importations de certains intrants qui rentrent dans la production donc nous protégeons la production au contraire nous ne la pénalisons pas. Aujourd'hui il y a un grand débat il y a un grand débat qui se fait avec les céramistes notamment considèrent que certains intrants, je pense notamment aux engobes les émaux, les frites et autres verts qui sont des intrants importants pour la production de céramique certains céramistes considèrent qu'elle n'est pas disponible en Algérie nous avons la preuve que nous avons des entreprises qui produisent ces intrants peut-être pas toujours dans les quantités suffisantes mais en tout cas elles existent elles ont des stocks importants pour les six mois qui viennent l'ensemble des céramistes peuvent s'approvisionner à partir des intrants locaux et des investissements nouveaux sont en train d'être de monter en cadence nous sommes convaincus que ça existe on nous a également reproché par exemple pour la suspension de produits de consommation sans gluten aujourd'hui je peux vous dire que nous avons au moins 5 ou 6 entreprises qui produisent plus de 100 tonnes de produits sans gluten qui sont installés dans la région de Sétive dans la région de Béjeu dans la région d'Oran et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'autres mesures Alors très rapidement M. Benmeradi pourquoi toujours des décisions sont prises et annoncées 24 heures seulement avant leur mise en application pourquoi ne pas associer l'ensemble des opérateurs et discuter sur les modalités à mettre en place de telle sorte est-ce qu'ils prennent leur disposition Nous avons pris nos précautions cette année absolument nous avons tout fait à l'avance mais nous ne pouvions pas publier un décret qui est prévu par les lois de finances donc il fallait attendre la publication de la loi de finances et le premier journal officiel de l'année 2018 c'est le décret numéro 2 de l'année qui prévoit un petit peu la liste des suspensions ces suspensions ont été préparées pendant des mois et des mois au niveau du ministère du commerce avec les secteurs et après évaluation avec les filières également donc nous n'avons rien fait dans l'improvisation c'est un travail qui a été mûri préparé en concertation et nous avons saisi les établissements bancaires avant le 1er janvier pour leur dire voilà la liste mais avant même la signature du décret voilà les positions tarifaires pour lesquelles les domicilations ne peuvent pas être admises à part du 1er janvier pour éviter justement que dans l'application nous ayons des problèmes alors autre question d'un auditeur il vous dit aujourd'hui est-ce que le lobby de l'importation est devenu très très important en Algérie ? M. Benmeradi Très certainement quand vous brassez des sommes qui dépassent les 50 milliards de dollars je vous disais que 75% de ce commerce extérieur hors hydrocarbure plutôt 75% de nos importations sont assurées par le secteur privé vous comprendrez que les enjeux sont importants et qu'il y a lieu donc d'apporter un petit peu des éclairages et nous attendons à ce qu'il y ait des critiques et des résistances mais je crois qu'il faut tenir le cap il faut à tout prix à tout prix que notre économie nationale assure des niveaux d'intégration beaucoup plus importants qu'elles le sont aujourd'hui Mais justement par rapport à cette question des importateurs qui sont devenus très très puissants en Algérie mais ils sont en situation de monopole or que la question du monopole est interdite de par la loi Quel est votre commentaire M. Benmeradi ? Comment faire en sorte à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et concernant à tous les Algériens ? Enfin elles ne sont pas toujours en situation de monopole mais en tout cas elles profitent d'un système Aujourd'hui tous les gens qui sont en train de se plaindre utilisent un petit peu le réseau et profitent un petit peu des surplus dégagés par les exportations d'hydrocarbures Donc aujourd'hui on passe par un système bancaire avec un taux de change qui ne reflète pas toujours sa véritable valeur Il est aujourd'hui probablement Le diner est aujourd'hui probablement surcoté sur la place officielle Son véritable niveau est probablement plus proche de celui du marché parallèle Aujourd'hui l'État est en train de subventionner indirectement des importations et là aussi il faut à tout prix que nous agissons Est-ce qu'on peut considérer que pendant des années l'Algérie a fait c'est-à-dire fonctionner les entreprises étrangères ? Oui Notre économie de manière générale y compris dans la période où nous avons fait de gros investissements Nous avons fait partager le fruit de nos investissements à beaucoup d'entreprises étrangères puisque nous importons énormément et les importations ça veut dire que c'est des valeurs ajoutées importées ça veut dire que c'est des salaires et des emplois qui sont financiers en international plutôt qu'au niveau local Alors il y a certains produits qui sont aujourd'hui soutenus par l'État par certains avantages comme par exemple l'aliment de bétail en ce qui concerne le maïs pour la filière avicole ça a été soutenu c'est exonéré aujourd'hui de taxes mais il s'avère que pour les importateurs privés ils n'appliquent pas cette disposition Comment faire appliquer cette disposition ? Je ne sais pas Je n'ai pas très bien compris C'est-à-dire certains produits par rapport en revente pour certains producteurs notamment par exemple pour la filière avicole ils sont soutenus ces exonérations par exemple de taxes sur le rachat du maïs or que les producteurs privés n'appliquent pas cette disposition Comment contrôler ? Je ne vois vraiment pas où est le problème ici pour l'aliment du bétail ils étaient effectivement en 2016 nous avons perturbé un petit peu le fonctionnement de la filière avicole parce que nous avons mis certains produits sous licence cette année nous avons levé cette licence les intrants servant à la production de l'aliment du avicole et de l'aliment du bétail sont libres à l'importation et donc je pense que la régulation du marché est en train de se rétablir progressifment Alors M. Benmeradi pourquoi ne pas encourager les importations avec son argent propre au lieu de recourir aux prêts bancaires comme c'est le cas actuellement ? M. Benmeradi est-ce que c'est une piste qui pourrait être explorée par le gouvernement ? Elle est assez dangereuse aussi parce que lorsque vous le fait d'autoriser l'importation à partir de devises propres c'est finalement encourager également le marché parallèle et qui risque un petit peu de creuser davantage mais nous essayons de le contrecarrer il faudrait que que l'institut chez des missions qui gère un petit peu la parité du dinar travaille davantage à ce que ces deux taux se rapprochent mais si vous encouragez un petit peu les importations au propre compte finalement il y a un risque d'augmenter un petit peu cette érosion du dinar Est-ce que le gouvernement a une visibilité sur les actions qu'il engage actuellement ? M. Benmeradi très rapidement ? Je suis désolé mais bien évidemment le gouvernement ne travaille pas dans l'improvisation nous travaillons nous aussi avec nos experts nous travaillons également avec nos moyens avec nos sources d'informations et après concertation au niveau d'abord des ministères des équipes et du gouvernement donc nous avons une visibilité elle a été affichée dans un plan d'action du gouvernement elle est affichée dans le programme du président de la république nous nous inscrivons dans cette démarche et nous avons bon espoir un petit peu de rétablir un petit peu les équilibres à très moyen terme Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui on ne peut limiter la surfacturation parce qu'elle est intimement liée au phénomène de la corruption Est-ce le cas M. Benmeradi ? Je pense que c'est deux phénomènes tout à fait différents la surfacturation ne peut être combattue également que par la coopération internationale dans les institutions il faut à tout prix que nous puissions avec nos partenaires nos principaux partenaires je pense notamment à la Chine à la France à l'Italie et l'Espagne qui représentent près de 50% de nos importations que nous puissions avoir des informations sur les prix réels déclarés à l'exportation parce que je vous dis qu'il y a un décalage entre les prix déclarés à l'exportation par ces pays et les prix déclarés à l'importation par nos importateurs et là nous pourrons débusquer un petit peu de surfacturation et agir de manière plus efficace Alors autre question et la dernière M. Benmeradi vous dit je suis opérateur et je suis bloqué actuellement au niveau de la direction du commerce parce qu'on m'exige un nouveau document qui concerne la traçabilité du produit et sa commercialisation dans le pays d'origine Oui C'est une contrainte bureaucratique supplémentaire ? Elle n'est pas du tout bureaucratique puisque d'abord tous les pays la pratiquent et puis je dois vous dire que puisque je viens de vous citer les trois pays avec lesquels nous avons le plus de relations commerciales La France, l'Espagne et la Chine qui représentent 40% de nos importations ces pays nous ont déjà communiqué par la voie diplomatique les formulaires les formulaires et les organismes habilités un petit peu à certifier la libre circulation de ces produits dans leur pays donc c'est des pratiques commerciales internationales nous n'avons pas été habitués à les faire mais il faut à tout prix que nous apprenions à les faire à l'avenir M. Mohamed Ben Meradi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée c'est moi qui vous remercie au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo